Au cours de ces dernières semaines de mouvement social contre la réforme des retraites, laquelle a été validée par le Conseil constitutionnel cette semaine, on entend régulièrement les partisans de la gauche radicale affirmer que le régime macroniste serait un gouvernement de droite. Du point de vue de la droite, en particulier de la droite nationale, cette affirmation semble surprenante, voire carrément ridicule, car la droite nationale a plutôt tendance à dire que le gouvernement Macron est plutôt de gauche. Les gauchistes considèrent que le gouvernement Macron est de droite parce que ce dernier cherche certes clairement à détruire ce qu'il y a souvent encore de bon dans le modèle social français, que ce soit au niveau des retraites ou des minimas sociaux par exemple, et qu'il use s'emménagement du pouvoir exécutif, de la force policière, mais aussi de sa légitimité électorale, pour réprimer les manifestations tout en refusant le dialogue social. Mais du point de vue de la droite nationale, le gouvernement Macron est considéré comme étant de gauche puisqu'il fait la promotion du multiculturalisme, de l'immigration, et plus généralement de ce qu'on appelle le wokisme ou le soi-disant progressisme. Récemment, le réalisateur François Bégaudeau, que nous pensions à peu près intelligent, a prétendu que les médias comme France Inter ou Radio France sont, je cite, « fondamentalement de droite ». Là encore, cette affirmation nous semble complètement stupide et absurde, tant il est évident que les médias oligarchiques, qu'ils soient sous contrôle de l'État ou sous le contrôle de grands groupes privés, font de manière générale clairement la promotion de l'idéologie libérale et globaliste dominante, laquelle n'est clairement pas de droite, du moins si l'on entend le mot « droite » au sens, qui est d'ailleurs souvent celui des gauchistes, du moins en partie, au sens de défense des valeurs traditionnelles, telles que la religion, la famille, la patrie. Le problème de ces gauchistes, c'est qu'ils croient en fait sérieusement que Blackrock, LVMH, Patrick Drahi ou Delphine Ernot sont de droite. Le problème, c'est que Blackrock, LVMH, Patrick Drahi ou Delphine Ernot, aux dernières nouvelles, ne défendent pas du tout la religion, la famille ou la patrie. Donc clairement, les gauchistes ont un sérieux problème avec la perception du réel s'ils croient que toutes ces entités et tous ces personnages seraient de droite simplement parce qu'ils sont l'incarnation d'un capitalisme prédateur. Et en fait, même si la droite se trompe en classant un peu vite le régime macronien à gauche, elle se trompe beaucoup moins que la gauche radicale, dont les militants s'illustrent typiquement par leur profonde ignorance politique et leur incapacité à dépasser et surtout à comprendre même les schémas mentaux dans lesquels ils sont endoctrinés. Et on comprend en réalité que, pour le gauchiste de base, le gouvernement Macron est désigné comme étant de droite pour deux raisons principales. Tout d'abord, il serait de droite parce qu'il cherche à détruire le modèle social français et qu'il est donc complice des forces du grand capital exploiteur et patriarcal, bien sûr, qui, dans le schéma mental de la gauche radicale post-moderne, serait le vecteur des idéologies conservatrices ou fascistes, ce qui est évidemment totalement ridicule. Ensuite, et plus simplement dit, les gauchistes croient que le régime macroniste est de droite tout simplement parce qu'il est au pouvoir. Et étant au pouvoir, il use des instruments du pouvoir pour conduire sa politique, imposer son idéologie, en particulier via la force policière ces derniers temps. En somme, les gauchistes pensent que Macron est de droite juste parce qu'il ne rechigne pas à se montrer autoritaire dans sa politique et dans l'application de sa politique. Et il n'est pas surprenant que la gauche radicale ait une analyse aussi pauvre des réalités du monde politique, mais ce qui est vraiment problématique dans tout ça, c'est que cette vision extrêmement simpliste et tout à fait fausse empêche les gauchistes de réaliser qu'ils sont par nature les complices et les obligés du régime. Premièrement, l'affirmation selon laquelle la casse du modèle social serait la prérogative naturelle des gouvernements de droite se heurte à quelques réalités historiques évidentes. Par exemple, des chefs d'État, généralement classés à droite, voire même à l'extrême droite, tels que Juan Perron, Benito Mussolini, Francisco Franco, Charles de Gaulle ou plus récemment des gens comme Victor Orban, sont tous des dirigeants politiques qui ont objectivement mis en place des politiques extrêmement sociales, voire même socialistes pour certains d'entre eux. A l'inverse, de nombreux gouvernements socialistes ou sociodémocrates, pourtant typiquement classés à gauche, ont ces dernières décennies été les meilleurs alliés du grand capital et des forces réactionnaires honnies par la gauche radicale. Le gouvernement Hollande est un cas d'école en la matière, on peut également penser à des personnalités telles que Dominique Strauss-Kahn ou Emmanuel Macron qui sont tous les deux des émanations du parti socialiste. On peut également penser au tournant de la rigueur en 1983 sous le gouvernement Mitterrand-Delors. Nous parlons ici, évidemment, en réalité, de ce qu'on appelle la gauche caviar. Et il faut aussi rappeler que c'est de cette gauche dont vient, et dont en réalité fait toujours partie, le grand timonier de la gauche radicale française aujourd'hui, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. En fait, une analyse réaliste des mouvements politiques du XXe et du XXIe siècle montre que d'une manière générale, les régimes autoritaires ou populistes, présentés comme ayant été de droite ou d'extrême droite, voire même fascistes, étaient la plupart du temps extrêmement peu libéraux économiquement, et au contraire étaient très interventionnistes, souverainistes et soucieux de leur modèle social et corporatif, précisément parce qu'ils avaient conscience qu'une politique sociale efficace et juste ne pouvait se faire que selon une conception nationale, voire nationaliste, de l'action politique. Et par ailleurs, les seuls régimes communistes qui ont réellement duré à notre époque ont tous adopté une ligne nationaliste et ou corporatiste à un moment ou à un autre de leur histoire, puisque leurs objectifs de révolution sociale ne pouvaient réellement se faire que dans un cadre national et dans une société fortement unie par une morale et une anthropologie communes, c'est-à-dire dans un cadre totalement incompatible avec l'idéalisme pluraliste et multiculturel qui est défendu par la gauche libertaire actuelle. Deuxièmement, si le simple fait d'utiliser les armes de l'exécutif ou celles de la force policière ou celles des médias du service public pour imposer les lois, l'ordre et l'idéologie du régime fait de vous de facto un gouvernement de droite, alors les gauchistes actuels doivent admettre que l'Union soviétique, la République démocratique allemande, la Chine maoïste, le Cuba de Fidel Castro, le Venezuela du Gochavez et même la Première République française ainsi que la Seconde République espagnole étaient donc tous des régimes de droite étant donné qu'ils ont tous utilisé l'autorité de l'État pour imposer leurs lois, leurs ordres et leurs idéologies. La vérité, c'est que si la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon ou celle des adorateurs de Robespierre comme le député LFI Antoine Léaumant, si cette gauche radicale était au pouvoir, en réalité, elle utiliserait exactement les mêmes instruments de pouvoir que Macron pour imposer son idéologie, récompenser ses alliés et écraser ses ennemis. Donc, dans la pratique, on constate que l'idéologie de la gauche radicale aujourd'hui diffuse l'idée, essentiellement anarchiste en fait, est donc extrêmement libérale ou libertarienne plutôt. Idée selon laquelle la base populaire est bonne par nature, on peut remplacer ce terme par la base de l'individu, en somme, pour les libertariens. La base populaire est donc bonne par nature, tandis que les gestionnaires du pouvoir sont nécessairement mauvais ou du moins suspects de tendances fascistes ou réactionnaires par le simple fait qu'ils détiennent les instruments du pouvoir et qu'ils usent de l'autorité de l'État. À bonnes ou mauvaises sciences, c'est pas le problème, mais pour cette gauche radicale qui, en fait, un petit peu comme une partie de la droite aujourd'hui, rappelez-vous, Théodon avait fait un très bon article il y a quelques années là-dessus, l'extrême droite qui devient de plus en plus libertarienne, eh bien, on voit aussi ce phénomène à gauche, en fait, et même depuis plus longtemps. Gauche pour laquelle, effectivement, à partir du moment où vous détenez le pouvoir, vous êtes au minimum suspect d'être réactionnaire, autoritaire ou fasciste. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez le pouvoir. Le problème de cette gauche radicale, c'est qu'elle pense réellement que la base populaire française dont il est question, au sens strict du terme, cette gauche radicale pense que la base populaire française, en fait, correspond aux étudiants de Paris VIII, aux racisés indigénistes parasitaires et aux jeunes bourges libertaires de centre-ville. Sections de la population qui sont littéralement persuadées, et je ne plaisante pas, que Fabien Roussel, Hugo Clément et François Ruffin sont aujourd'hui d'extrême droite parce qu'ils défendent de temps en temps des positions, on va dire, protectionnistes ou qu'ils discutent simplement avec tel ou tel représentant du RN ou quelque chose comme ça. Il n'est pas difficile de comprendre alors pourquoi les propositions politiques de la gauche radicale ne séduisent la plupart du temps que les éléments les plus nuisibles ou les plus manipulables de la population, à savoir la bourgeoisie adolescente idéaliste et les catégories aliénées de l'immigration, catégories qui, paradoxalement, sont attirées à l'extrême gauche non pas par une expérience personnelle et légitime qui les aurait confrontées à l'injustice sociale, mais bien davantage par les canaux de propagande culturels du grand capital, qu'il s'agisse d'Hollywood, de Netflix ou de la pop-musique. A l'inverse, les personnes soucieuses de l'ordre et conscientes même instinctivement de l'existence naturelle des hiérarchies sociales et politiques comprennent que la rhétorique de la gauche radicale est profondément irréaliste, ce pourquoi ils s'en détournent et comprennent la dangerosité de ce logiciel nihiliste et hypocrite. D'un autre côté, la droite actuelle n'est pas non plus sans défaut, loin de là dans ses analyses politiques. Elle ne se trompe que partiellement en désignant le régime macroniste comme étant de gauche, mais elle se trompe lourdement en revanche, par exemple lorsqu'elle lance des éléments de langage grossier, comme celui d'affirmer que l'appareil d'État serait actuellement aux mains d'un complot islamo-gauchiste. Alors que l'appareil d'État est tout simplement aux mains de gens qui n'ont rien d'islamo-gauchistes, mais dont le projet est de dissoudre la France et dont la théologie politique est un mélange d'idéalisme sans-frontieristes, de néolibéralisme et surtout de cynisme pratique. De même, une certaine catégorie de gens à droite, principalement des libertariens ou même des libéraux-démocrates, croient que le régime macronien aurait des tendances fascisantes ou autoritaires, là encore, pour la simple et unique raison qu'il utilise les instruments classiques du pouvoir, hérités du gaullisme, pour imposer sa politique et étouffer l'opposition. Cette approche libérale du pouvoir politique est non seulement profondément irréaliste, mais elle témoigne aussi d'une faiblesse intellectuelle, je dirais presque volontaire, de plus en plus inquiétante à droite. On constate d'ailleurs ce phénomène aux États-Unis où, bien souvent, et à quelques exceptions près, une fois au pouvoir, les élus républicains ne cherchent ni à éliminer leurs ennemis politiques, ni à imposer les valeurs qu'ils prétendent représenter. Mais il est vrai que, paradoxalement, le président des États-Unis, au sein, du moins, de son administration, je dis bien au sein de son administration, le président des États-Unis, a objectivement beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de marge de manœuvre que le président de la Vème République, qui, il faut l'admettre, grâce, en tout cas, à l'action du général de Gaulle, c'est une des choses qu'on peut lui reconnaître, a introduit cette notion d'exécutif fort, cette monarchie présidentielle, qui est d'ailleurs une idée qui était déjà héritée, enfin, qui était partagée par pas mal de catholiques sociaux dans les années 30, notamment par notre cher colonel de La Roque. Et donc, en France, certains de ces libéraux de droite, notamment comme M. Philippe Fabry, se joignent désormais à une certaine gauche, celle qui demande l'avènement d'une VIème République et qui milite en faveur d'une réforme de la Constitution de la Vème, au motif que les pouvoirs exécutifs de l'office présidentiel seraient devenus beaucoup trop importants, eh bien, là encore, c'est une erreur. C'est une erreur et une bêtise que de vouloir s'attaquer à l'un des seuls bons aspects, en fait, de la Constitution de la Vème République, à savoir ce pouvoir exécutif fort, clairement d'inspiration monarchique, en quelque sorte. Donc, le problème, ce n'est pas que Macron bénéficie des prérogatives particulières de la présidence de la Vème République. Le problème, c'est qu'il les utilise à mauvais escient. Il les utilise pour imposer l'idéologie de la classe dominante qu'il représente, laquelle se fonde dans les principes du libéralisme philosophique. Et ça, c'est un... Évidemment, c'est le défaut de notre Constitution actuelle, et surtout, ça a été le défaut aussi du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il a introduit cette particularité extrêmement bonne de la monarchie présidentielle dans la Constitution de la Vème, mais il n'a pas préparé de succession. Il n'a pas fait attention au fait qu'il y avait toute une partie de ses alliés, notamment tous les Giscardiens, en fait, et les radicaux-socialistes, enfin, les gens un peu comme Chirac, qui, en fait, ont pris le pouvoir par la suite, en tout cas au sein de sa mouvance, de son parti, et que, finalement, son instrument de pouvoir, qui est bon en soi, a été facilement, en fait, repris et manipulé, notamment par Mitterrand. Mitterrand était très critique de la Constitution de la Vème pendant les années 70. C'est lui qui avait écrit le livre La Révolution Permanente, le coup d'État permanent, excusez-moi, mais arrivé au pouvoir, Mitterrand s'est évidemment bien gardé de changer quoi que ce soit à cette fonction présidentielle très monarchique. Au contraire, il l'a incarné peut-être de façon encore plus radicale que le général de Gaulle lui-même. Le problème, évidemment, dans tout ça, c'est que le général de Gaulle, n'ayant aucune idée, aucune suite, malheureusement, c'était un de ses défauts, il n'avait pas de suite dans les idées, finalement, après lui-même, au-delà de lui-même, eh bien, nécessairement, la classe politique française est retournée au magouille qui la caractérise depuis au moins 1871, voire bien avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le régime, d'ailleurs, c'était pareil sous Sarkozy, c'était un peu moins le cas sous Chirac, qui avait encore un peu ce souci, on va dire, plébiscitaire. Mais voilà, à partir de Sarkozy, Hollande, pareil, mais surtout Sarkozy et Macron incarnent vraiment cette usurpation, si vous voulez, en tout cas, cette utilisation à mauvais escient des bons aspects de la Constitution de la Vème. Voilà. En bref, donc, le régime macronien est-il de gauche ? Est-ce qu'il est de droite ? En réalité, répondre à cette question, ça n'a aucune importance. Je crois, et nous le savons bien, je crois que l'une des pires conséquences politiques de la Révolution, ça a été la création de cette dialectique droite-gauche. Et ceci pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce que quand on y pense bien, ces catégories antagonistes sont assez rétrogrades, finalement, très dépassées surtout puisqu'elles désignent à l'origine les deux factions révolutionnaires, à savoir les Girondins qui étaient plutôt l'expression de l'aristocratie et de la bourgeoisie libérale et les Montagnards qui étaient eux plutôt représentants de l'aile radicale de la Révolution et qui n'étaient d'ailleurs pas forcément issus de classes sociales très différentes. Mais qui étaient peut-être caractérisées souvent par... C'étaient souvent des déclassés, je dirais. Mais qui appartenaient quand même souvent à la bourgeoisie voire même à l'aristocratie. Ou la petite aristocratie, on va dire. Donc il peut apparaître étrange que notre société qui prétend vouloir constamment s'affranchir des liens du passé s'accroche encore à ces schémas qui finalement sont vieux déjà de deux siècles. Ensuite, l'autre point, c'est que cette dialectique est surtout nuisible en ce qu'elle est l'un des principaux facteurs de division et de compartimentation sociale entre individus, familles, amis et classes. Ce qui rend en fait les coopérations sociales et politiques extrêmement difficiles ou au contraire qui les rend néfastes en favorisant, notamment dans le champ politique, dans le champ électoraliste plutôt, en favorisant la connivence, les combinations ou en favorisant plus généralement les oppositions partisanes avec tout leur cortège de rhétoriques démagogiques. Ce qui est évidemment le grand défaut, le principal défaut du parlementarisme. Et je rappelle encore une fois que l'esprit, en tout cas, cette idée d'avoir un exécutif fort vient encore une fois notamment des catholiques sociaux, je pense notamment encore une fois au Connais de Laroque qui avait déjà développé cette idée dans son livre service public, même si De Gaulle dans son livre Au fil de l'épée avait également développé cette idée. C'était deux personnalités qui s'opposaient tous les deux, en tout cas qui voyaient les périls effectivement du parlementarisme avec tous les aspects néfastes effectivement de la lutte entre les partis avec tout ce que ça comporte comme, encore une fois, comme connivence, comme corruption, comme potentiel démagogique auprès du peuple. Et c'est donc pourquoi d'ailleurs sans refuser d'utiliser occasionnellement ces catégories de droite et de gauche pour des raisons pratiques évidentes, ne serait-ce que pour désigner nos opposants ou pour diffuser un discours intelligible aux gens, il nous semble en tout cas de plus en plus inutile voire même contre-productif de nous inclure nous-mêmes en tant que mouvement, en tant que catholique, en tant qu'individu ou famille de pensée, en tant que mouvement alors encore en construction, largement. Et bien voilà, en tout cas, il nous semble inutile et surtout même contre-productif de nous inclure au sein de ces catégories. Il est clair qu'on n'est pas de gauche mais on n'appartient pas non plus, clairement pas, nous n'avons pas grand-chose à voir avec cette droite libérale, ça c'est certain, la droite orléaniste, mais on n'a même plus grand-chose à voir finalement avec la droite nationale, ce qu'on appelle la droite nationale qui aujourd'hui défend, on va le voir, des idées radicalement incompatibles avec quiconque défend l'ordre moral. Alors c'est sûr que du point de vue de la gauche radicale et des libéraux progressistes, nous apparaissons évidemment comme étant de droite, voire d'extrême droite, puisque nous défendons la religion, l'ordre naturel, l'autorité de la force publique, le respect de la propriété privée et des libertés économiques, donc forcément nous sommes d'extrême droite. Du point de vue des libéraux classiques et d'une bonne partie de la droite libérale conservatrice, nous pouvons parfois apparaître comme étant quasiment socialistes en raison de notre attachement à la justice sociale, à la doctrine sociale de l'Église donc, au corporatisme et à l'idée d'autorité de l'État et aussi des devoirs de ce dernier en matière de contrôle des mœurs publiques et de protectionnisme économique et social. Alors parfois la dialectique droite-gauche est remplacée par d'autres dialectiques telles que la distinction entre libéraux et conservateurs. Là encore, d'un point de vue intellectuel, ces catégories sont loin d'être satisfaisantes et en fait elles contribuent un petit peu au même problème que nous avons vu précédemment. Par exemple, la gauche radicale et les progressistes libéraux désigneront la droite et notamment la droite nationale comme faisant partie du camp conservateur. alors que la droite nationale représentée par le RN aujourd'hui, je le répète encore une fois, vous le savez très bien, le RN aujourd'hui défend en fait l'essentiel du logiciel du libéralisme philosophique qui est commun à la gauche radicale et aux progressistes. De la même façon, la gauche radicale désigne la politique du régime actuel comme étant libérale ou plutôt néolibérale et donc antisociale. Alors ça, c'est vrai, effectivement, quand on est néolibéral, on est par nature antisociale, alors qu'en réalité, c'est justement parce que le régime est néolibéral, c'est pour ça que le régime promeut, justement, favorise et institutionnalise toutes les propositions sociétales de la gauche radicale. Donc destruction des mœurs publiques avec les propositions sociétales de la gauche radicale et destruction du tissu social via, justement, les politiques néolibérales. Donc la réalité, c'est que ces catégories de droite et de gauche et dans une moindre mesure de libéraux et conservateurs, ce sont des catégories qui ont de moins en moins de pertinence aujourd'hui et en fait même déjà depuis un bail. Car tout ceci ne nous permet pas de dire si le régime macroniste est plutôt de droite ou de gauche. En réalité, moi, je vais répondre à cette question différemment et de façon peut-être plus précise. En fait, il faut comprendre que le régime actuel est libéral dans son idéologie, dans sa philosophie politique, et il est socialiste dans sa pratique. Pourquoi ? En fait, le régime actuel est libéral parce qu'il promeut les idées, en fait, les principes du libéralisme philosophique qui sont en fait tout simplement les mêmes, ce sont les mêmes principes dont a hérité la gauche radicale, à savoir toutes ces notions corrompues d'égalitarisme, d'individualisme, de relativisme moral et de progressisme sociétal. C'est juste l'interprétation qui change entre les libéraux, les orléanistes et, on va dire, les socialistes ou les marxistes et les post-marxistes. C'est juste l'interprétation qui change, l'interprétation du libéralisme philosophique. Mais en réalité, ils ont également cette même filiation. Sur le plan économique, le régime propose non pas un libéralisme modéré, raisonnable, c'est-à-dire un peu notre idée des libertés économiques naturelles, mais il défend plutôt en fait, il propose et impose un capitalisme de connivence lequel est radicalement antilibéral pour les classes moyennes et ouvrières, lesquelles assument en fait principalement la pression sociale, l'inflation ainsi que la dégradation des conditions sociales. Ce sont ces classes-là qui les assument alors que en même temps, le régime n'est libéral que pour une certaine oligarchie financière et managériale qui, elle, ne subit pas ou en tout cas subit beaucoup moins cette pression fiscale inflationniste et sociale. Donc oui, le régime est libéral philosophiquement, mais le régime est également socialiste dans sa méthode ou plutôt, devrait-on dire, étatiste, mais dans un sens encore une fois assez négatif. Le régime est socialiste dans sa méthode dans la mesure où il se sert avec force et cynisme des instruments classiques du pouvoir, des institutions et de la mission de l'État, non pas pour servir les intérêts de la nation, du peuple et du bien commun, mais pour, en réalité, détruire la nation, diffuser son idéologie, affermir son pouvoir, récompenser ses partisans, vous connaissez la chanson. En clair, il s'agit bel et bien, comme l'enseigne le pape Léon XIII, je cite, d'une distorsion des fonctions de l'État qui conduit à la plus complète confusion dans la communauté nationale. Donc en clair, les démocraties libérales occidentales actuelles sont en réalité des régimes hybrides, à la fois néolibéraux, à la fois socialistes, dont la méthode est en quelque sorte un étatisme dont la seule fonction est paradoxalement de détruire les États-nations, notamment ceux d'Europe de l'Ouest ou en tout cas d'Occident, en même temps que leur anthropologie, leur force vitale, leur économie et tout ce qui constitue pour ces États-nations des moyens de souveraineté à long terme. Donc la question de savoir s'il faut désigner le régime macroniste comme étant de droite ou de gauche est totalement futile et ce n'est qu'une perte de temps pour les idiots et un gain de temps pour le pouvoir. Ce qui est réellement important à comprendre, c'est que le régime, ce régime, est mauvais dans ses principes. Dans sa constitution, en tout cas dans les principes qui inspirent avant tout l'actuelle constitution. Encore une fois, tout n'est pas rejeté dans la constitution actuelle, évidemment, mais par contre, il est évident que les principes qui inspirent la constitution de la Vème et celles de toutes les autres républiques d'ailleurs qui l'ont précédé, ces principes sont extrêmement mauvais et doivent être totalement abolis. Et donc ce régime, de notre point de vue, est évidemment un régime qui est aussi bien opposé au droit de Dieu qu'au bien du peuple. Et ça, c'est une idée, c'est une réalité qu'on doit travailler à faire comprendre aux gens. Et donc, c'est pour ces raisons et pour ces raisons seules que la France est si mal gouvernée et qu'elle accumule les situations de crise. Il faut donc dire que le régime actuel est dans son idéologie et dans sa pratique aussi proche de la gauche radicale qu'il ne peut l'être de la droite libérale ou orléaniste. En effet, le régime, entendu comme la juxtaposition du pouvoir politique actuel, de sa classe managériale et des forces du grand capital globaliste, partage les deux fondements philosophiques de la gauche radicale, à savoir le libéralisme et le matérialisme. Pour le régime, pour le régime, les libertés ne sont pas fonction de vérité morale objective et transcendante, mais elles sont fonction de la subjectivité de l'individu ou de la communauté ou de l'État lui-même. De même, les idéologues du régime adhèrent au principe doublement socialiste et libéral, selon lequel, comme le dénonçait déjà en son temps le pape Pie XI, je cite, « Toute association humaine n'a pour objet que les seuls intérêts matériels ». Ça, c'est une doctrine qui est commune aux libéraux et aux socialistes. Ils ne perçoivent la réalité que sous le prisme du matérialisme. Et comme Pie XI l'enseignait encore, je cite, « Le libéralisme est le père de ce socialisme qui pervertit les mœurs et la culture ». Donc, contrairement à ce que Bégaudot affirme stupidement, ni le régime macroniste ni les médias du service public ne sont de droite. C'est évidemment complètement stupide. Ce régime et ces médias, ce service public ne font qu'exercer le pouvoir et imposer leur idéologie qui, philosophiquement, est fondamentalement la même que celle de la gauche radicale dont il se réclame. La seule différence c'est que, étant au pouvoir et ayant conscience d'être au pouvoir, ils appliquent implacablement cette doctrine, ils imposent implacablement cette idéologie et donc, pour des gauchistes sans éducation ou en tout cas dont l'intelligence est quelque peu décevante telle que M. Bégaudot, eh bien, ces médias, ce régime, lui apparaissent comme étant de droite simplement parce qu'ils font preuve ou ils utilisent, ils usent de leur autorité, tout simplement. Et donc, cet apparent paradoxe du moins du point de vue de la gauche, qui n'est pas du tout un paradoxe, c'est la raison pour laquelle pratiquement toutes les multinationales aujourd'hui promèvent partout les valeurs du progressisme post-moderne, c'est-à-dire de l'idéologie de la gauche radicale actuelle, qu'il s'agisse du multiculturalisme, de la destruction des frontières, de l'homosexualisme, du transgènderisme, non seulement ces multinationales évidemment ultra-capitalistes qui sont l'incarnation du capitalisme prédateur, non seulement elles promeuvent partout ces valeurs dans leur communication, mais même dans les produits qu'elles vendent, également via leur fondation, via leur politique de recrutement ou de donation, etc. Donc, la croyance gauchiste selon laquelle les forces du grand capital seraient par nature conservatrices et réactionnaires au sens philosophique du terme est donc complètement stupide et infondée, ou en tout cas, c'est un legs peut-être d'une vision totalement dépassée qui était celle peut-être d'une certaine gauche socialiste ou proto-socialiste de l'époque Louis-Philippe, à l'époque où effectivement la France vivait sous la coupe, la France et pas seulement la France d'ailleurs, mais d'autres nations européennes vivaient sous la coupe, effectivement d'une certaine bourgeoisie libérale, capitaliste, mais vraiment dans le pire sens du terme. Alors qu'en réalité, la seule chose que le grand capital cherche à conserver, c'est son hégémonie et la seule chose contre laquelle il réagit, ce sont les menaces contre cette même hégémonie. Pour le reste, et un minimum d'éducation politique permet de le comprendre, le grand capital, le capitalisme prédateur, est au contraire une force progressiste beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace que le bolchevisme puisqu'il prospère précisément sur le principe de la société ouverte dont le stade ultime, paradoxalement, est une société de contrôle, une société de contrôle mais aussi une société à faible niveau de confiance dans laquelle les libertés naturelles et la propriété des humbles tend à disparaître et à être transférées non pas à la communauté comme le croyaient des marxistes mais aux forces combinées de l'État post-national et des corporations internationales qui le contrôlent et le co-gèrent. La raison pour laquelle ce capitalisme néolibéral prédateur actuel parvient en fait finalement à réaliser ce que le communisme n'a pas réussi à faire ou en tout cas de façon aussi parfaite qu'il ne le prétendait, c'est que le capitalisme néolibéral promeut cette fausse idée de liberté. Il prospère sur cette fausse idée de liberté ce que n'ont pas fait dans les faits en tout cas ce que n'ont pas fait les grands régimes communistes qui eux au contraire faisaient plutôt la promotion de cette idée de renoncement aux libertés individuelles alors que le capitalisme prédateur justement lui se repose beaucoup sur cette idée flatte en fait beaucoup l'individualisme qui n'est pas forcément mauvais en soi mais qui le flatte évidemment dans ses dans ses plus mauvais aspects. D'ailleurs la société ouverte laquelle est aussi bien défendue par le régime en place que par la gauche radicale cette société ouverte c'est une société dans laquelle la notion de citoyenneté n'a plus aucun sens dans la mesure où la cité la nation et le peuple organique ne sont plus considérés comme étant des réalités objectives ni par les libéraux ni par les gauchistes puisque pour eux n'importe qui peut devenir un citoyen tout le monde a le droit de traverser les frontières n'importe comment de la même façon que les marchandises peuvent traverser les frontières donc là encore on est dans cette vision purement matérialiste des choses donc pour la gauche et pour les libéraux ou en tout cas pour le régime la cité la nation la citoyenneté le peuple organique ce ne sont plus que de simples abstractions matérielles auxquelles tout et n'importe quoi peut venir s'agréger il faut donc conclure en disant que la dialectique droite-gauche est particulièrement inutile et même extrêmement néfaste en ce qu'elle empêche toute analyse raisonnable des questions politiques et sociales actuelles en plus d'être un frein et c'est pas d'hier d'être un frein à l'unité et à la réconciliation nationale on peut d'ailleurs remarquer que dans le magistère les papes n'ont jamais utilisé ces catégories de droite et de gauche alors même qu'ils ont condamné fermement et très fermement même à la fois le libéralisme mais aussi les socialistes à de très nombreuses reprises et donc cette dialectique droite-gauche est en réalité un puissant instrument de confusion et de division sociale elle rend d'ailleurs cette dialectique rend d'ailleurs parfois difficile de véhiculer nos positions la position intégraliste qui rejette encore une fois selon en suivant bien sûr la doctrine sociale de l'église qui rejette à la fois le libéralisme mais aussi le socialisme mais cependant nous avons un avantage considérable tout d'abord certains observateurs du moins les plus intelligents désignent avec nous le régime actuel comme étant non pas de droite non pas de gauche mais comme étant d'extrême centre en effet le point de référence majeur de la classe dirigeante française depuis au moins la troisième république ce n'est pas 1789 mais c'est plutôt 1871 il faut comprendre que le régime est davantage l'héritier de la droite orléaniste et de la gauche radicale socialiste que l'héritier de Robespierre ou de Napoléon la force du régime et la raison pour laquelle le régime est désigné aujourd'hui comme étant de droite par les gauchistes ou même fascistes ou même fascistes par certains libéraux ou même par une partie de l'opinion publique de la nouvelle opinion publique et bien c'est que il est de facto le régime est de facto forcément le parti de l'ordre c'est le parti de l'ordre et c'est la raison pour laquelle il attire à lui un certain type d'électorat rentier et parasitaire soucieux de maintenir le statu quo et de figer sa réalité dans le journal télévisé de France 2 notre avantage qu'est-ce que c'est c'est évidemment tout d'abord notre foi c'est ensuite notre formation et c'est enfin notre connaissance notre compréhension des réalités politiques et de la loi de l'histoire donc une fois encore ce n'est pas à droite ni à gauche qu'il faut chercher le pouvoir mais bien au centre ou plus exactement au-dessus au-dessus des passions partisanes et des intérêts particuliers c'est ce principe d'ordre et de justice sociale qui en réalité sera ta même quand peut-être une partie plus importante de français sera revenue au moins au bon sens ce sont ces principes d'ordre et de justice sociale qui en réalité sont à même de rallier les forces citoyennes vives et légitimes de ce pays voilà ce sera tout pour aujourd'hui les amis j'espère que cette émission vous a plu avant de vous quitter j'aimerais vous rappeler encore une fois que le 13 et 14 mai nos amis de catholiques de France organisent un super événement dans les environs de Rennes donc je vous recommande d'aller faire un tour sur leur site internet pour vous inscrire si vous en avez envie ou si vous avez aussi bien sûr la possibilité de vous déplacer mais encore une fois ça vaudra vraiment le coup ensuite je vous informe qu'il vous est possible de devenir membre donateur du fonds Saint-Mathieu pour la modique somme de 100 euros cette participation vous donnera accès à nos rapports d'activité mais également à un certain nombre d'initiatives qui seront financées ou pilotées par le fonds Saint-Mathieu dans les 2, 3, 4 ans à venir parmi ces initiatives l'une des plus prioritaires sera la création et le financement d'une association sous forme d'institut dont le but sera d'organiser régulièrement des événements et des conférences en vue de diffuser les doctrines du catholicisme social et de mettre en avant les nombreux talents les nombreux esprits brillants que nous avons dans nos milieux notamment parmi les jeunes cette organisation pourrait à plus long terme devenir la base d'un mouvement politique plus structuré donc si vous voulez nous aider à bâtir cette plateforme et en devenir les membres fondateurs rendez-vous sur fondsaintmathieu.com le lien se trouve dans la description que Dieu vous garde et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt